L'histoire de l'Algérie pour un écrivain comme moi L'histoire de l'Algérie pour un écrivain comme moi, c'est une histoire de longue haleine C'est une histoire dont on ne se remet pas d'ailleurs C'est l'histoire d'un exil, puisque j'ai quitté Alger à 15 ans et que j'ai quitté cette ville, qui était ma ville natale, avec une valise et rien d'autre Et donc ça a été quelque chose de très compliqué à gérer et aussi quelque chose de très compliqué à vivre plus tard parce que j'ai toujours été dans l'idée que je n'étais pas à ma place en France et que ma place était plutôt en Algérie parce que certainement j'étais très amoureux de ce pays et de cette ville et de ses habitants Et donc tout mon travail d'écrivain a porté sur l'Algérie Finalement, même ceux qui ne traitent pas de l'Algérie comme par exemple des biographies que j'ai faites de Marguerite Duras ou de Saint-Exupéry ou d'Albert Camus, oui ça a trait mais de Saint-Exupéry par exemple ou d'autres comme Rimbaud ou Pascal sur lesquels j'ai travaillé énormément je pense que ce sont tous des êtres en exil eux aussi donc ce qui m'a en fin de compte amené à travailler et à retravailler et à toujours continuer à travailler sur l'Algérie c'est le fait que l'exil continue, l'exil se poursuit et avec lui la mélancolie, avec lui la difficulté d'exister quelque part et surtout de pouvoir être parce que je suis comptable de ce pays comptable de cette histoire, comptable de cette guerre et donc je suis obligé je me sens terriblement obligé comme une promesse d'aller à la vérité de cette histoire donc travailler sur l'Algérie oui j'ai écrit La Traversée qui a été un gros succès d'ailleurs d'édition et aussi la biographie d'Alger c'est pas seulement sur des personnalités mais c'est sur une ville aussi j'ai écrit là-dessus j'ai écrit des hommages des célébrations de la ville ce livre-là, il y a quelque chose en plus parce que c'est l'histoire de mes ancêtres finalement c'est-à-dire l'histoire de mes ancêtres qui se colt télescope à la mienne mes ancêtres ont quitté l'Alsace et la Lorraine en 1848 pour aller vivre en Algérie on leur a donné des terres et ils ont été donc des pionniers ils ont été ce que Camus appelait les premiers hommes le premier homme, on connait le titre de Camus et moi ce que j'ai tout de suite pensé ce à quoi j'ai tout de suite pensé c'est que en fait si eux étaient les premiers hommes pionniers moi j'en étais le dernier puisque je suis parti avec tous les fils de ces gens-là et donc mon livre devait s'appeler Le Dernier Rome mais il y a des problèmes juridiques on ne peut pas prendre Le Dernier Rome parce que déjà des livres s'appellent Le Dernier Rome qui ne traitent pas d'ailleurs de ce sujet mais on ne pouvait pas le faire donc j'ai choisi ce titre qui est extrait de mon livre qui s'appelle Et nos pleurs seront des chants c'est-à-dire en fin de compte transformer la souffrance ou l'exil la transformer, ou transformer les larmes en chant poétique Alors écrire un tel livre est évidemment un peu compliqué aussi parce que comme le nom, le titre l'indique c'est un chant et qui dit chant dit scansion qui dit chant dit rythme qui dit chant dit mélodie et donc j'ai commencé normalement à écrire ce livre comme un récit de l'enfance comme des mémoires finalement comme une autobiographie c'est peut-être la première fois que je fais une autobiographie par rapport à mon travail qui est généralement connu pour un travail de biographe et là c'était une autobiographie et j'ai commencé pendant 40 pages à écrire ce livre et je trouvais que c'était plat que c'était un récit qui était commun qu'habituel je raconte ce que j'ai vécu et à un moment donné comme j'écoute toujours de la musique quand je travaille j'avais écouté tout le temps la musique andalouse judéo-andalouse la musique arabe et revenait sans cesse comme ça ce rythme litanique peut-être aussi parce que mon fils est un grand amateur de rap donc il y a peut-être de cela en tout cas quelque chose s'est imposé un jour de façon assez mystérieuse comme un slam et donc je me suis dit ben voilà je vais écrire ce texte en slam alors écrire un texte en slam c'est bien quand c'est grand corps malade qui en fait trois pages mais quand il s'agit d'écrire un livre de 250 pages c'est quand même autre chose et là il faut tenir le coup pendant 250 pages je l'ai tenu voilà je l'ai fait et en même temps c'était très osé parce qu'on est dans une société où véritablement la rythmique poétique est une rythmique qui n'est pas très à la mode sinon dans la musique justement avec le rap ou le slam mais sinon en littérature je ne vois pas trop qui a fait ça sinon peut-être quelques rares textes de Marguerite Duras bon voilà mais sinon je suis allé un petit peu à reculons quand j'ai apporté mon livre à Fayard qui m'avait signé un contrat depuis longtemps mais je me suis dit comment ils vont ils vont réagir parce que ce n'est pas évident et en fait ce n'était pas prévu dans le contrat ils ont pris tout de suite ils ont dit formidable on le prend évidemment tout de suite voilà donc j'étais très très content le dernier homme refusé il fallait trouver un nouveau titre j'ai feuilleté mon livre et j'ai trouvé cette phrase dans le corpus même du texte et nos pleurs seront des chats et donc c'était exactement ce que j'avais écrit finalement je vais vous dire en tant que biographe on pourrait se dire qu'est-ce que ce livre nouveau peut apporter de plus et quelle est la différence qu'il y aurait entre cette biographie cette autobiographie et les biographies précédentes en fait je pense que c'est une infinie continuité parce que tout ce dont j'ai parlé tous ceux C.E.U.X tous les personnages que j'ai biographiés qui vont de Blaise Pascal à Arthur Rimbaud qui vont de Jean-Paul II même avec lequel j'ai eu une très grande amitié ou Balthus le grand peintre Balthus chez qui j'ai travaillé pendant deux ans chez lui donc Balthus François Sagan qui était une de mes amies Marguerite Duras bien sûr qui a été comme ma mère spirituelle et puis et puis Saint-Exupéry je suis en charge des archives d'Antoine tous ces personnages sont en réalité des personnages d'exil et d'enfance rappelez-vous ce que disait Saint-Exupéry je suis de mon enfance et bien moi je suis de l'Algérie finalement je suis de cela et je suis aussi de ces gens-là aussi j'ai l'impression que c'est ma famille je parlais avec Bobin merveilleux Bobin qui était mon ami et Bobin je lui disais que nous étions en fin de compte des membres de la même famille spirituelle de la même famille littéraire et en réalité il n'y a pas de rupture entre la biographie que j'ai traité et l'autobiographie que j'ai écrite c'est la même chose en réalité tout se confond et tout se fond puis aussi parce que j'ai un sentiment une façon de travailler qui est totalement différente de mes confrères mes confrères biographes ils écrivent une biographie et puis l'endemain ils écrivent une autre de Pierre-Paul-Jacques et ils écrivent et puis après ils ne parlent plus du précédent qu'ils ont fait moi ce n'est pas du tout le cas j'ai écrit 10 livres sur Duras j'ai écrit 7 livres sur Saint-Exupéry j'en saurai au mois de mai prochain j'ai écrit 4 livres sur Albert Camus j'ai écrit 3 livres sur Rimbaud parce qu'on n'en a jamais fini quand on traite des gens aussi immenses et aussi abyssaux que cela et donc la biographie me permet justement de continuer toujours le même travail qui est un travail de dentelière finalement et écrire sur moi-même ça revient exactement au même parce que les liens sont les mêmes entre eux et moi vous savez Musset disait je rencontre un jeune homme vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère c'est dans la nuit de décembre et bien moi j'ai rencontré Saint-Exupéry j'ai rencontré Duras j'ai rencontré Canu alors certains je les ai rencontrés vraiment d'autres évidemment ils n'étaient pas de ma même génération ils étaient déjà morts mais j'ai vraiment l'impression de les avoir rencontrés que c'est vraiment une fraternité merci 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 Sous-titrage ST' 501